... Dans la baie de San Francisco, un village nommé So Salito. Un vieux bateau échoué appelé Valero. Une rencontre, le philosophe Alan Watts. Alan Watts, comment peut-on vous définir ? Je ne sais vraiment pas qui je suis. Je pense que chacun d'entre nous représente fondamentalement l'énergie de tout l'univers. Je suis un philosophe, ce qui veut dire une personne qui trouve que l'existence est merveilleuse et extraordinaire en elle-même et qui désire de ce fait découvrir sa véritable signification. Le philosophe Alan Watts a été le maître à penser du mouvement hippie. Il demeure aujourd'hui un des penseurs des jeunes générations. Il a écrit plus de 20 livres dont plusieurs sont traduits en français. Et c'est lui, c'est cet ancien pasteur anglican devenu bouddhiste qui a fait découvrir la philosophie et la mystique orientale à la jeunesse. Quand avez-vous commencé à être connu du grand public aux États-Unis ? C'était en 1956 au moment où j'ai publié mon livre La Voix de Zen. Et il y avait à cette époque ce que l'on appelait populairement le Boom Zen. Et il s'est trouvé que mon livre a navigué sur la crête de cette vague. A l'époque, tous les artistes, les poètes, s'intéressaient au bouddhisme zen. Il y a quelques années, vous aviez beaucoup participé au mouvement de la jeunesse en Californie. Vous en faites toujours partie. Je suis toujours en contact étroit avec les jeunes partout aux États-Unis parce que mon travail consiste en grande partie à faire des conférences dans les collèges et les universités. Entre les années 1944 et 1950, j'étais aumônier à la Northwestern University et j'ai été surpris de voir combien au fur et à mesure des années, la qualité intellectuelle de nos universités s'était améliorée. Lorsque j'étais aumônier, la majorité des jeunes étaient groupés en associations ou fraternités et leurs principaux intérêts étaient le football, les rendez-vous et la boisson. Pas le moindre intérêt pour autre chose. Je veux dire, il m'aurait été impossible à l'époque de réunir un groupe de 2000 étudiants pour pratiquer la méditation, un genre de yoga ou pour chanter ou pour assister à un cours sur la philosophie orientale. L'atmosphère de l'université est aujourd'hui complètement différente. J'ai peine à y croire. C'est comme si, en pressant sur un bouton, on s'attendait à un léger teintement et qu'on obtienne une explosion. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la philosophie et la religion orientale ? J'ai trouvé à travers ma propre expérience de la religion chrétienne et judaïque qu'il s'agissait en fait de religions très loquaces, didactiques. En ce qui concerne le service religieux, par exemple, pendant la messe ou lors de n'importe quelle forme d'adoration chrétienne ou judaïque, l'officiant est toujours en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire, comme si lui ne le savait pas. Ils disent aussi aux gens ce qu'ils doivent faire, comme s'ils allaient ou s'ils pouvaient le faire. Ils parlent, parlent sans s'arrêter, et tout est là. Il n'existe aucune autre forme d'expérience spirituelle, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus profond que réfléchi, qui sorte des entrailles. Alors à cause de cette carence, des religions manquent de force spirituelle à mes yeux. C'est très bien de dire aux gens d'aimer leurs voisins ou d'adorer Dieu, mais s'ils ne sont pas capables d'éprouver ces sentiments, comment pourraient-ils le faire ? Parce que ces conceptions excluent le corps humain. C'est exact, lorsque les chrétiens rentrent dans une église, ils laissent leur corps au vestiaire. Et en Orient, c'est différent ? Oui, c'est différent, parce que la respiration reste un élément essentiel dans l'exercice de toutes les religions orientales, quels que le bouddhisme, l'hindouisme, et elle fait partie d'un ensemble que l'on appelle en sanscrit « sadhana », ce qui signifie « rite ». L'objectif de cet exercice est assez curieux. Il tend à arrêter le flot incessant de paroles dans notre tête, en essayant d'atteindre ainsi un silence mental complet. Ceci devra nous permettre de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, et non pas la réalité qui nous est décrite. Je ne dis ceci nullement l'esprit du corps. Je ne considère pas mon corps comme étant cette chose qu'on entend traditionnellement par corps. Parce que l'idée qu'on se fait du corps est celle d'un véhicule dans lequel nous circulons comme un chauffeur dans sa voiture. Et ce n'est pas mon point de vue. Cette façon de concevoir le corps, ce n'est pas le corps. Il est à mon avis un modèle exécuté par l'énergie de l'univers. Je ne sais pas s'il est physique, je ne sais pas s'il est spirituel, je sais seulement qu'il n'est pas permanent, comme la musique. Donc mon idéal de vie serait qu'un être humain complet puisse allier le spirituel et le sensuel, les deux ensembles, le mystique et le matériel. De ce fait, je suis moi personnellement d'une part fasciné par toutes les questions concernant le mysticisme religieux, le yoga, le bouddhisme zen, la pratique taoïste, etc. Et d'autre part, je reste insensuel, j'aime la bonne chair, j'adore faire la cuisine, la compagnie des femmes manchantes, et je n'ai absolument pas honte de tout ça. J'ai absolument no shame about this at all. I get myself back to the womb But I know that you're gonna cry Tears are running from your eyes The peace of my life you take Is one that so often breaks La qualité de la vie me préoccupe beaucoup parce que les Américains ont la réputation d'être des matérialistes. Or, ma définition du matérialisme est quelqu'un qui aime la matière. Les Américains ne sont pas matérialistes parce qu'ils n'aiment pas la matière. Ils la détestent et ils essaient de la transformer le plus rapidement possible en pacotille. Les Américains sont tous des scientifiques chrétiens au fond d'eux-mêmes. Ils ne croient pas en la matière, ils veulent l'abolir et rendre le monde aussi théorique que possible. Le véritable matérialiste, c'est vous parce que vous aimez la nature, vous aimez les choses. Oui, je crois que j'adore cuisiner. Vous semblez toujours insister sur le fait de cuisiner. Pourquoi est-ce tellement important ? Parce que c'est une des choses fondamentales de la vie. D'abord, il y a l'agriculture et la chasse, puis vient la cuisine. Et tout en étant un intellectuel qui travaille avec son cerveau, je suis brahman. Si tout mon univers intellectuel s'effondrait brusquement, je serais toujours encore capable de faire quelque chose. J'irais à la cuisine et je ferais la cuisine pour tout le monde. D'autant vous appeler le philosophe dans la cuisine. Oui, faire la cuisine est une sorte de rite religieux parce qu'il faut vénérer et aimer les ingrédients dont on se sert. Un philosophe chinois qui vit aux USA avait dit une fois, « Un poisson qui est mort pour vous et qui n'a pas été bien cuisiné est mort en vain. » Sous-titrage Société Radio-Canada Vous participez beaucoup au mouvement écologique. Oui, je suis en quelque sorte son philosophe. Qu'est-ce que cela veut dire ? On construit une idéologie des perspectives théoriques. Un poète aux USA qui s'appelle Gary Snyder dit qu'il est impossible de travailler efficacement pour la cause de l'écologie sans avoir compris qu'on n'est pas obligé de le faire. En d'autres mots, la nature est, quoi qu'il arrive, un système continu. Et même si la race humaine est anéantie, la nature réapparaîtra quelque part sur une autre planète, dans une autre galaxie peut-être. Elle continuera. Il ne faut donc pas s'inquiéter parce que si on s'inquiète, on devient comme un chirurgien qui opère avec la main qui tremble. J'avais longuement parlé, et surtout en 1956, des rapports qui existent entre l'homme et la nature. Entre l'individu et l'univers. Et j'avais acquis à travers mon expérience personnelle la conviction que nous avions une fausse conception de notre propre identité. Nous nous imaginons comme étant des noyaux séparés, conscients et actifs, vivant à l'intérieur d'une sorte de housse en peau, à l'extérieur de laquelle se trouve un monde objectif totalement inconnu et qui nous est complètement étranger. Les rapports qui lient l'homme à la nature ne sont pas un hasard, ce sont les mêmes que ceux qui relient les fruits à l'arbre. Prenons par exemple le pommier. Je vais inventer un mot, je vais transformer le substantif pomme en verbe. Je vais maintenant appliquer le même raisonnement à l'univers, à la galaxie dans laquelle nous sommes, nous, les gens, engendrés, tout comme le pommier pomme. Nous ne sommes que les symptômes de tout ce processus, nous sommes quelque chose que l'univers fait. Donc si nous sommes intelligents et nous n'avons aucun autre moyen de concevoir l'intelligence qu'en disant « nous sommes intelligents », alors tout le système est intelligent puisque nous en sommes les symptômes. Nous ne sommes pas les marionnettes de l'environnement, de petites billes qui roulent au gré du destin, nous sommes l'environnement. Il n'y a qu'un seul processus et si on le réalise, on est libre. Nous devons finir par comprendre que nous sommes beaucoup plus étroitement liés à tout ça. Il n'y a qu'un seul processus. En science, on l'appelle le champ unifié du comportement. Donc afin de pouvoir appliquer une technique écologique satisfaisante, il faut s'adresser à des gens qui non seulement savent mais sentent qu'ils ne font qu'un avec leur environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez écrit un livre sur les hommes, les femmes et la nature. C'est un livre qui m'a servi de toile de fond pour la philosophie chinoise de la nature et qui montre l'éloignement de l'homme de la nature qui va de pair avec son éloignement de la femme. Dans la conscience mâle, la femme représente la nature, la mère nature, la terre. Et il a considéré les deux comme quelque chose qu'il fallait subjuguer, dominer. Tandis que le secret du maniement de la nature n'est pas celui-là. C'est ce que les japonais appellent du judo, ce qui signifie la manière douce. La femme comprend très bien la signification du judo parce qu'elle travaille sans arrêt en profondeur pour conquérir. Elle est comme l'eau. Il est impossible de couper l'eau avec un couteau car elle ne présente pas de résistance. Le couteau passe à travers sans laisser de blessures. L'eau est la chose la plus puissante du monde à cause de sa force, de son poids, de son débit, de sa moindre résistance. Et les femmes ont été obligées d'apprendre tout ça parce que les hommes ont essayé de les dominer. And women have had to learn that because men tried to dominate them. Vous êtes optimiste ou pessimiste en ce qui concerne l'avenir ? C'est une question extrêmement difficile parce que je devrais être pessimiste. Si je regarde les choses telles qu'elles sont avec réalisme, je pense sans aucun doute que les êtres humains feront certainement un maximum de bêtises. D'autre part, lorsque je regarde mes enfants, je commence à me demander si j'ai raison parce que leur sagesse m'impressionne vraiment. Je suis très impressionante avec leur wisdom. Je vois naître en eux une nouvelle sensibilité. une nouvelle sagesse. Mais j'hésite à être enthousiaste au point de dire, nous commençons l'ère aquatique, de grands événements se préparent. Je ne sais qu'une chose, tout ce qui m'intéresse vraiment c'est le présent et non l'avenir. Ma philosophie est la philosophie de la manière de vivre dans l'éternel présent. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501.